Voilà, merci beaucoup de retour pour la dernière rubrique, invité. Aujourd'hui, c'est M. Mathieu Takizala, spécial auto-garage, un grand entrepreneur de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci de vous recevoir. Merci également à toutes les personnes qui nous écrivent par rapport à Mamale. Donc, on est vraiment suivi de partout. Ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs, de continuer à nous faire confiance. Alors, M. Mathieu, bienvenue. Merci à Laurent Fabrice. D'abord, c'est une période sanitaire, donc il faut que les Congolais continuent à respecter ça. Moi, je l'ai. Il ne faut pas garder ça à l'intérieur, il faut le mettre de temps en temps. Parce qu'actuellement, en Chine, vous savez, il y a ce qu'on appelle les discussions sur Covid-19. Vous savez, ça fait des mois qu'en Chine, des activités réculent, ce qu'on protège. Mais il ne faut pas qu'on soit à chaque fois surpris. Tu vois que ce matin, Kine Matin a parlé plus dans le volet social. Et en tant qu'un entrepreneur, ça fait mal. Vous savez, le social ou le problème sociétal est toujours réglé avec le travail. On ne peut pas avoir le travail dans un pays où les entreprises n'existent pas. Donc, c'est ça la grande gravité des six décennies de la démocratie du Congo. Le chômage est tellement énorme et que les gens ne travaillent pas. Les entreprises sont en difficulté. L'informel a récupéré l'espace et cela n'arrange pas les ménages congolais. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Guy Poutou, Guy Poutou, c'est prêt. Merci à vous de continuer à nous faire confiance. Merci à vous de nous suivre. En tout cas, les partis IRCO avec son initiateur, M. Simon Ikamba. salue toutes les bonnes oeuvres, soutienne toutes les bonnes oeuvres du président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Donc, le président Simon Ikamba, au travers de son parti politique IRCO, soutienne Mordicus, soutienne à 100% les actions concrètes du président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Merci à vous, les grands boss, les trois fois boss, les trois fois patron, trois fois président, les présidents Simon Ikamba, avec son parti politique IRCO, qui soutienne à 100% les actions du président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Alors, Mathieu Taguisa, là, vous en parlez social, vous en parlez social, ça passe par le travail. Par le travail, par l'entreprise, vous savez, le Congo s'effriste de temps en temps, comme vous voyez, depuis les années 90, vous êtes natif de la ville de Kinshasa. Oui, Kinshasa, dans notre enfance, c'était, le papa s'est réveillé le matin, les parents avaient le travail, ils les mettaient, vous voyez, ça sévient actuellement. Donc, ça fait mal. Mais les travaux, il faudrait en trouver. Oui, il faudrait en trouver, mais les entrepreneurs, nous sommes là. Vous m'appelez entrepreneur, vous ne pouvez pas être entrepreneur sans avoir une unité de production qu'on appelle l'entreprise. Le problème, en est qu'il faut que le système étatique puisse accompagner les entrepreneurs qui sont à l'épidémocratie du Congo. Surtout des interfaces telles que spéciale auto-garage, qu'on perd, diluer, cette frustration sociale qui sont à l'épidémocratie du Congo. Mais le mal, en est que les Congolais qui décident, comme moi, ça fait 36 mois, je suis avec vous ici, je ne réside pas au Congo, mais j'ai compris qu'il y avait un vrai problème parce que le Congolais du XXIe siècle, c'était uniquement, il faut aller en exil. Donc, nous qui avons appris et nous qui avons aujourd'hui les capacités de créer des boîtes, qu'est-ce que nous faisons ? Nous retournons à l'épidémocratie du Congo pour permettre à ceux qui peuvent travailler d'avoir là où ils peuvent travailler. Mais le problème, c'est quoi ? Il faut que le système public, l'épidémocratie du Congo, comprenne que ceux qui créent des entreprises, ce sont des partenaires, ce ne sont pas des adversaires. Il faut les données, les capacités d'agir. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur que j'émerge, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'informel qui occupe l'espace. Et cet informel qui occupe l'espace ne permet pas aux entrepreneurs que nous sommes pour que nous puissions créer de l'emploi à l'épidémocratie du Congo. Très bien. Merci beaucoup. Alors, faut-il appeler toute personne qui a une boutique, qui a une boîte, qui a je ne sais quoi, un entrepreneur ? Oui, bon, aujourd'hui... Qui on peut appeler entrepreneur ? L'entrepreneur, d'abord, c'est quelqu'un qui crée la valeur pour lui et qui crée la valeur pour son État et qui crée la valeur aussi pour ses compatriotes dans le territoire et qui innove dans le secteur. Je vous donnerai, par exemple, l'exemple des spéciales autogarages. Ça fait six décennies dans ce pays, le mécanicien du côté congolais, c'était quelqu'un qui attendait uniquement. C'était plus la mécanique traditionnelle. Traditionnelle. Il répare. Exactement. Le grand parti du bitin, il va donner aux distributeurs. Donc, spécial autogarages, ce n'est pas ça. Spécial autogarages, c'est une interface qui va réunir à la fois la maintenance, la distribution et puis qui va permettre à l'épidémocratie du Congo de se concilier avec les industriels du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous constatons ? L'achat de véhicules à l'épidémocratie du Congo, ça s'achète sans accompagnement technique et sans accompagnement financier. Sans accompagnement technique, ça veut dire garantie ? Oui, mais l'accompagnement technique, ça veut dire que ça doit être une interface professionnelle qui vous vend ça. Et 92% des véhicules qui se vendent à l'épidémocratie du Congo se vendent du côté des particuliers. Donc, les particuliers n'ont pas le pêcheur ni l'espérance pour vous accompagner. Et ce qui peut vous accompagner, ce sont des boîtes telles qu'elles sont spéciales d'autogarages. Parce que nous sommes une institution, les coûts d'achat ou de la maintenance à l'épidémocratie du Congo sont extrêmement chers. Mais pour diluer tout ça, il faut que les achats et la consommation passent à travers les institutions telles que les spéciales d'autogarages. Qu'est-ce qu'on va gagner ? On va gagner dans le volet social que vous avez fait toute la matinée. Vous voyez qu'on a parlé plus du volet social au lieu de parler aussi de l'investissement. Mais ce sont des frustrations qui sont aujourd'hui à l'épidémocratie du Congo. Mais pour qu'on écrase tout ça, il faut que l'achat des véhicules, aujourd'hui tout le monde, c'est l'unique état au monde, M. Laurent Fabrice, qui permet aux gens, c'est comme un enfant, on lui donne une arme. Donc, le véhicule, c'est une arme. Donc, le véhicule doit s'acheter autour des boîtes. Parce que ces professionnels doivent chercher à comprendre la dame gagne combien, le monsieur gagne combien, quelle est l'utilité de ces véhicules et qu'est-ce qu'il peut apporter. Et avec les réalités, regarde la ville de Kinshasa, il n'y a pas assez de routes. Nous voyons de grosses cylindrées à Kinshasa. Donc, toutes ces ignorances collectives font que l'arrêt des démocraties du Congo recule. Donc, il faut maintenant avoir des entrepreneurs. Un entrepreneur, si vous citez par exemple Dangote, Dangote aujourd'hui, réconcilie l'Ingéria et les autres pays du monde. Quand vous citez par exemple Job, nous avons Facebook qui est aujourd'hui. Et là, on voit un entrepreneur, ça c'est une fille, qui fait de la valeur dans son pays d'origine, qui est les Etats-Unis, et qui réconcule le monde. C'est ça la vision de Special Auto Garage. C'est vu que Special Auto Garage, c'est un hub. Nous voulons concilier les industriels de pays avancés dans l'industrie de l'automobile et la répidémocratie du Congo. Et l'Afrique, je vous informe qu'en ce moment, il n'y a pas une quinzaine de boîtes congolaises qui font l'international. Mais nous, nous voulons faire l'international à partir de l'épidémocratie du Congo parce que les nouveautés d'aujourd'hui permettent aux indiciaires, aux entrepreneurs de construire le monde. Le balance commercial de l'épidémocratie du Congo, elle est faible. L'autre fois, on était représenté avec des GKM, des KiloMoto. Hier, dans le site des Special Auto 12e mairie, j'ai vu, vous savez, du côté des Kisangani, il y avait une florent industrielle à l'époque qu'on appelait Sonteski. J'ai vu un monsieur avec un véhicule qui vient pour acheter le pinématique chez Special Auto Garage. J'ai dit, mais Sonteski, vous avez combien de véhicules à Kinshasa ? Il dit, un seul. J'ai dit, vous voyez comment c'est faussé. Or, les Sonteski, c'était une grande structure qui permettait la ville de Kisangani et que ça rayonne. Donc, nous, aujourd'hui, Special Auto Garage, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait gagner la République et qui permet à la République d'avancer et qui apporte des innovations. La République qui, tout le temps, n'importe qui politique. C'est ça, la grande babelesse. Il y a la politique dans ces pays. Hier, j'étais sur une chaîne de la diaspora, une chaîne française qui m'avait interviewe sur, via les technologies d'aujourd'hui, où j'ai lancé l'appel au président Tsekedi, j'ai dit que c'est bien. Il a mis beaucoup l'accent vers la politique, mais tout le monde ne peut pas être politique. Et le vrai problème de la République démocratique du Congo, elle est sociale et économique. Si M. Tsekedi veut laisser le nom dans les arcanes de la République démocratique du Congo, il doit y avoir des alliés entrepreneurs. Parce que Mobutu a laissé le nom. Je vous dis, le secret de Mobutu, c'était quoi ? Il y avait des Docolos, il y avait des Ngunza Bonanza, il y avait tous ces grands noms de l'économie. Et qui a fait ? Il y avait des Kisonglés, il y avait des Bemba. Et aujourd'hui, Tsekedi, à la personne, les Mathieu Taguizala sont là. Il n'arrive pas à comprendre qu'il doit faire des grands entrepreneurs congolais pour que lui, il devienne le grand président. Parce qu'on ne peut pas être un grand président sans entrepreneur. Si vous n'avez pas de grands entrepreneurs, c'est ça pour le problème. En tout cas, Mathieu Taguizala, ça c'est très bien. L'entrepreneuriat, on en a parlé, nous avons dit ici, la politique maintenant, ça bat les records dans tous les salons, dans toutes les télés. Et qu'on sort, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici au Congo pour que l'entrepreneuriat ait sa vraie valeur ? Ce qu'on peut faire au Congo pour que l'entrepreneuriat puisse avoir la lettre de noblesse, comme à l'époque des mes aînés, Vous savez, il y a une grande situation qui s'est faite entre la génération de mes aînés. Vous vous battez, mais c'est difficile pour vous en sortir. Je me bats, mais je trouve que c'est une cause qui est noble. C'est une cause qui est noble, parce que quand vous regardez aujourd'hui, c'est une cause qui est noble. Mais ça va passer, ça va passer de toute façon. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations. Si le Congo ne nous accepte pas, les autres pays du monde vont nous accepter. Mais on va revaloriser le drapeau congolais. Le problème en est qu'aujourd'hui, si nous voulons qu'elle s'avance, il faut d'abord des réformes à caractère économique. Il faut des mesures incitatives. Regarde, l'Ikraine est en guerre en ce moment. Mais avec la crise de flambée, qu'est-ce que l'Ikraine fait ? Il amène les mesures incitatives pour accompagner l'entreprise. Mais c'est ce qu'il dit, il doit accompagner l'entreprise. Parce qu'on parle pas de l'entreprise anti-démocratie du Congo. C'est pas du côté public qu'on va résoudre le problème de la démocratie du Congo. Il n'y a aucun pays au monde qui résoudre le problème et de l'innovation, et de l'infrastructure, et du social, et de l'emploi, que du côté étatique. Même les Etats-Unis, Laurent Fabrice, l'emploi public, c'est 5%. Mais les 85% de l'emploi, c'est du côté privé. Mais aujourd'hui, le privé, nous laissons l'informel nous gagner. Tous ces faits du côté de l'informel, il faut des réformes, il faut des mesures incitatives. Par exemple, si on dit que spécial autogarage, on lui donne des contractuels, en disant, celui qui crée l'entreprise, qui nous rassure, qui va créer 5 emplois, parce qu'il y a plus de chômeurs au Congo, et pendant 5 ans, on exonère l'imposition sociale. Le Congo ne va pas disparaître, on va construire un Congo plus beau qu'avant. Mais ce Congo, aujourd'hui, dans toutes les villes, c'est la ruine. C'est la ruine. Le désastre. Vous voyez, les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils s'amusent aujourd'hui ? Ils émitent les inédits politiques. Le Congo se compose uniquement dans des forums politiques. On ne parle pas de l'économie. On ne parle pas de travail. Non, on ne parle pas de travail. L'économie, quand on parle, on le conjugue dans l'asbel amphithéâtre, littéraire. Mais l'économie, ce sont des chiffres. Les chiffres. L'économie, ce sont des droits. C'est le terrain. Il faut avoir des icônes qui incarnent l'économie congolaise. Mais aujourd'hui, M. Tissé Kedi, il est seul avec des politiques. Les entrepreneurs ne sont pas là. Nous qui sommes entrepreneurs, et j'ai du présent Tissé Kedi, il a la chance de réussir parce que le monde d'aujourd'hui peut avancer. Mais pour réussir, il doit imiter le président Mobutu. Parce qu'à l'époque de M. Tissé Kibutu, il y avait des entrepreneurs ici. Et les entrepreneurs congolais sont en difficulté. Il doit donner les capacités que ces entrepreneurs... J'ai suivi une phrase que vous avez dit. Il n'y aura jamais un grand président sans entrepreneur. Pour avoir un grand président, il faut avoir également des grands entrepreneurs. Oui, vous savez, le président Hollande, quand il arrive, la France avait un moment où, pour financer les entreprises, c'était difficile. Qu'est-ce que le président Hollande fait ? Il crée la banque publique, donc banque publique d'investissement. Et à la tête, il met un chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise qui a déjà réussi, tel que Mathieu Taguizana, automatiquement, aujourd'hui, les entreprises congolaises avancent. Donc, aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, le président de tout l'État, le Nigérien, Pierre Olusonono Basanjo, qu'est-ce qu'il a fait ? Obasanjo a permis à des émoumelos et des dangotés qu'il y ait les Nigériens, c'est Rion. Aujourd'hui, Mohamed 6, c'est ce que lui, il fait. Aujourd'hui, au Maroc, Mohamed 6, c'est un monarque, c'est un dirigeant, chef de l'État. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive dans les années 2000. 20 ans, cher Laurent Fabis, 20 ans, aujourd'hui, le portefeuille des chefs d'entreprise marocains, 6 000 milliards d'êtres qui n'ont jamais occupé des postes ministériels, et ainsi de suite, qu'uniquement le chef d'entreprise. C'est ça. Et aujourd'hui, le président de ce qu'il dit, il a débité à Bruxelles à l'époque comme chef d'entreprise. Il s'est l'adrénadine d'un chef d'entreprise. Mais c'est une grande bataille pour vous, les entrepreneurs. C'est pour ça que nous disons, nous disons politique, ce n'est pas uniquement, mais c'est de ce qu'il dit. Toutes les groupes politiques de l'épidémocratie du Congo, ils doivent comprendre que s'il n'y aura pas des entrepreneurs, les politiciens congolais n'auront même pas de résultats. Il faut que les politiciens congolaises comprennent que ce qui manque ici à l'épidémocratie du Congo, c'est l'attractivité, c'est la combattivité de l'épidémocratie du Congo, c'est les gens qui travaillent, c'est les femmes qui travaillent, c'est comme ça qu'ils doivent se faire. On ne voit pas continuer politique, 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 mais ils parlent aussi d'autres choses. Et il faut que le Congo vende. Alors, c'est ça l'autogarage. Vous vous estimez aujourd'hui heureux d'être comme vous êtes par rapport aux efforts que vous êtes en train de faire, ou bien vous auriez dit faire plus par rapport aux réalités du pays ? Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis celui qui incarne le secteur privé congolais. Ça signifie que je viens de faire trois ans. Mais pourtant, vous n'êtes pas assez connu à travers les pays ou la ville ? Non, je suis connu. Je vous dis, Fabrice, si je reçois moins de mails la journée, c'est 50. Par rapport aux clients ou bien au Congolais qui comprend et qui soutient cette cause que je dis ? Parce que les gens en ont marre qu'on récite des récitations, des bouquins comme des enfants. On doit rentrer dans la vie actif. On parle plus du juridisme, les élections, ainsi de suite, sans socle, sans fondement. Ce n'est pas ça. Un parti politique, c'est quoi ? C'est un laboratoire des espères. Mais les espères, ce n'est pas des militants. Il y a une différence entre être militant et être espère. L'espère, c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a l'expertise. Et c'est la plupart des gens qui tournent à vos plateaux. Beaucoup n'ont même pas cinq ans d'expérience professionnelle. Mais qu'est-ce qui fait assez qu'il y ait eu au Congo ? L'entrepreneuriat avance difficilement. À cause des taxes, des impôts, je ne sais pas. D'abord, vous savez, moi je me rappelle... On ne vous facilite pas les choses. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, dans ce pays, quand on parlait à quelqu'un commerçant, c'était méprisant. En fait, nous sommes des latins, mais on conjuguait ce pays uniquement dans le bord de l'administration. Je me rappelle mon père, avant j'étais enfant, j'ai fait l'économie, j'ai fait l'école de l'ingénieur. Être vocat, économique. Mais quand on est arrivé, moi je suis arrivé en Europe dans les années 80, quand on est arrivé en Europe, on a compris que la force des gens, c'est la production. Et la production ne se fait pas uniquement avec des universitaires. Très bien. Donc, c'est ça le problème. Il faut qu'on conjugue un peu ce pays. Ça veut dire que ce qui fait la faiblesse de l'épidémocratie du Congo, on consomme du bordel informel. Vous comprenez ? Pour se loger, c'est l'informel. Pour prendre un taxi, c'est l'informel. Pour faire tout, c'est l'informel. Tout est informel. Et pendant ces temps, les politiques ne comprennent pas que là, on est tenté de diminuer l'épidémocratie du Congo. Et raisonnement, il y a encore une génération des entrepreneurs congolais qui croient que ça passera. Mais nous disons aux politiques qu'ils doivent lever l'œil. Le Congo ne joue pas la cour des grands. Le Congo, aujourd'hui, l'épaisseur est faible. Très bien. Quittons les récitations, allons-y au travail. Et le travail, ce sont des résultats. Merci beaucoup. Merci Mathieu Taguizala. Une minute de conclusion par rapport à ce que vous avez dit ici. Ou si vous voulez également épingler quelque chose que je ne vous ai pas posé par rapport à l'entreprenariat. Aujourd'hui, le plan de développement des spéciales autogarages, c'est 8 millions de dollars américains. Nous disons que les entreprises qui veulent gagner en épidémocratie du Congo, on ouvre les spéciales pour les sociétés connexes ou les institutions qui rentrent à l'intérêt des spéciales autogarages pour que nous puissions être vraiment une vraie entreprise et qu'on développe le site Internet. Tout le monde achète sur eBay. Pourquoi il n'y a pas eBay congolais ? Les spéciales autogarages, www.kin.com, c'est vraiment les eBay congolais dans l'ingénierie de l'automobile pour que ce soit quand même quelque chose qui nous valorise. Nous sommes un État, nous sommes un État francophone. Et j'ai dit aussi à la diaspora, ceux qui ont tendance d'investir à l'épidémocratie du Congo, actuellement, nous voulons développer des boutiques spéciales autogarages à travers l'épidémocratie du Congo. Regarde, c'est sûr la balle. Avec un moyen, vous en avez un moyen ? Nous cherchons les investisseurs. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui permettent 50 000, 30 000, 40 000. Mais il y a aussi des banques ici, par là. Les banques, ils prêtent l'argent ? Vous savez, la banque congolaise, ce n'est pas pour rien que le président Macron avait invité tous les dirigeants africains à Paris pour comprendre que l'économie africaine n'est pas financée. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont des moyens et qui ont des DPC, ils ne savent pas quoi faire. Il y a une belle aventure congolaise, une belle aventure francophone. Ça veut dire que le spécial autogarier en France, il a double culture. La France et le Congo. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons aux investisseurs privés, aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs professionnels, de rentrer à l'intérêt de l'aventure spéciale autogarier. Très bien. Nous pouvons conjuguer l'entreprise au cœur de la fête. De venir où ? L'adresse et le numéro de téléphone, si possible, M. Mathieu. Actuellement, nous avons des sites sur la ville de Kinshasa. La première site, c'est sur le 12e mairie. C'est toujours limité qui reste... C'est industriel, l'IVC. C'est limité qui reste le bloc industriel de la ville de Kinshasa et dans la tracée coloniale, qui est 12e mairie du côté résidentiel, vous allez voir le hub congolais de l'automobile spéciale autogarrage. C'est très beau d'ailleurs. L'extérieur du spécial autogarrage est très beau. On se valorise parce qu'on a toujours dit que tout ce qui est congolais est un peu... Voilà. Non, mais vous, ça va. Et que ça ne joue pas la carte des gants. Et les gens ne comprennent pas que le groupe Mbemba, c'est canalikine. Vous voyez l'aventure ? C'est l'aventure entrepreneuriale. Très bien. Pourquoi pas honorer ? L'unique façon d'honorer des aînés comme les vieux Jeannou Mbemba, c'est d'avoir la continuité avec des entrepreneurs congolais qui occupent l'espace et qui essayent de transformer la misère sociale à la qualité où la consommation devient réelle. Donc, aujourd'hui, humblement, je demande aux responsables congolais de regarder des choses avec les yeux, mais pas avec les pieds. Il faut agir à travers des entreprises. Très bien. Parce que ce sont toutes les entreprises qu'on peut changer des lignes entre l'hôpitaliennes. Numéro, téléphone. Bon, ce qui peut me rejoindre, c'est sur GSM 090 49 15 691. 090 49 15 691. Ceux qui sont en dehors du territoire, le préfixe, c'est... Plus 243 90 49 15 691. Ou sur le digital, toutes les plateformes, Facebook, LinkedIn, ViaDeo, ainsi de suite. Il y a des pages spéciale auto-garage. Et même sur le site internet, www.sagkin.com, donc spéciale auto-garage.com. Donc, là, à l'intérieur, il y aura toutes les coordonnées. Très bien. Vous voulez acheter le véhicule, c'est à travers ce site internet, mais ce sont des pigeons. Devenons quand même des gens parce qu'actuellement, le consommateur pangolien de l'automobile est vraiment pigeon parce qu'on achète sans accompagnement, sans crédit. Et c'est à travers cette interface qu'on peut responsabiliser et le fournisseur et le consommateur et la république démocratique du Congo. Brillant, Mathieu Takizala, l'initiateur de cette société spéciale auto-garage. Deuxième riz limitée industrielle, ça nous fait résidentiel. Résidentiel et pour le véhicule industrielle, c'est la route de Poilou. Belle autoroute de l'industrie. Ce n'est pas pour rien que le colon a dit la route de Poilou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mathieu Takizala, merci d'avoir été notre invité. C'est mardi 24 mai 2022, ce n'est pas la dernière. On a souvent marre de parler de la même chose. Parlons travail, parlons entrepreneuriat. Ça peut aider les pays à avancer au lieu de rester sur la politique, sur ces histoires-là. C'est aussi bien. Là, vous voyez, les dirigeants comme Emmanuel Macron, le président Trump, Biden, tout ça, etc., ont compris qu'on ne peut pas faire la politique s'il n'y a pas de socle productif. Les socles productifs, ce sont les entrepreneurs. Très bien. Il faut qu'on renvoie aussi sur le magazine prestigieux comme soft, les magazines du monde, Stein, tout ça, etc., des hommes d'entreprise congolais. Et c'est comme ça que le président congolais, quand il va se balader au monde, les gens vont le comprendre. Il vient dans le pays de Mathieu Takizala. Merci beaucoup, Mathieu Takizala. Nous avons fini. Merci à vous de nous suivre. Merci également à Serge KBG Deluxe, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Serge KBG Deluxe, de la part de Joël Pembele. Jovial et joyeux anniversaire à toi, Serge KBG Deluxe. Là où vous êtes en train de nous suivre, très, 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 très bonne chose. Serge KBG Deluxe, joyeux anniversaire de la part de Joël Pembele. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Pour cette deuxième tranche matinale de la semaine. Demain mercredi, Miss Far, Fallon Binam sera avec vous. Jeudi, Issa Issa Longo. Moi, je vous retrouve pour la clôture, une fois de plus, les vendredis. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Lili Tete, qui nous assiste toujours. Maïka Mwaka, Kupar Bola, Frédéric Takidi, Paty, Guy Poutou. Merci à vous. Que la paix du Christ règne dans nos vies. Et le programme continue sur votre chaîne. Merci bien. Merci Mathieu. C'est moi qui remercie.